Bonjour, j'ai Amandine et Gaëtan avec moi pour représenter le groupe aujourd'hui. Est-ce que vous voulez bien vous présenter et présenter le groupe par la même occasion ? Je commence, tu commences ? Vas-y, c'est toi qui s'y a. Je m'appelle Gaëtan Martin, je suis le tromboniste du groupe Crofiche Ouellet, qui est un groupe qu'on a fondé il y a trois ans, Bordelais, sur le thème de la Nouvelle-Orléans, avec la particularité, c'est qu'on a un front line qui regroupe un trombone, alors le trombone c'est moi, et Amandine qui va se présenter. Enfin, c'est un super montage après. Est-ce que je me présente maintenant ? D'accord, donc moi c'est Amandine, je suis la chanteuse, washboardeuse du groupe. On est accompagnée aussi de Fred Lassigny à la contrebasse et Jean-Michel Plaçant au banjo. Et après, c'est quoi le groupe ? Le groupe, on fait de la musique qu'on aime, c'est surtout ça. Oui, l'idée c'était de vraiment se servir de l'ingrédient principal de ce qui fait, ce qui nous plaît dans la musique de la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire l'esprit d'improvisation collective. Et c'était d'appliquer cette technique d'improvisation à notre groupe, avec beaucoup d'échanges entre les quatre musiciens du combo. Et on essaye un gros travail entre la voix et le trombone pour que ça se mélange au mieux possible avec l'utilisation de sourdines, et pour la voix et pour le trombone. Et aussi un gros travail sur le répertoire, c'est-à-dire qu'on voulait sortir un petit peu des sentiers battus, retrouver des vieux, vieux standards qui ne sont plus du tout joués, et puis aussi faire des compos dans le style de l'époque, où on invente les paroles, on invente… Enfin, c'est surtout Amandine qui s'occupe des paroles. Oui. Moi, je m'occupe de la mélodie, de la musique. Et l'arrangement se fait de manière collective avec tout le monde, ce qui permet d'avoir vraiment notre répertoire bien à nous, et de pouvoir s'exprimer vraiment de ce qu'on a envie de montrer, de ce qu'on aime de la Nouvelle Orléans, et de le faire un peu à notre sauce. Et vraiment, tout est basé sur les relations musicales qu'il y a entre les quatre membres du groupe. C'est plutôt fluide. Voilà. D'accord. Tu parlais de l'utilisation de sourdines pour la voix. Tu utilises une sourdine aussi ? Oui, oui, oui. C'est marrant. Je n'ai jamais entendu. En vrai, c'est une sourdine de trombone. Un jour, il me l'a passé. Je me suis rendu compte que si je chantais dedans, ça faisait un son un peu bizarre, tu sais, comme avec des porte-voix ou… Ah, j'ai un train qui va passer. Et bon, ça donne un petit effet marrant. Du coup, on garde, on garde. Le son est sympa. Et puis justement, ça permet de changer un petit peu de juste la voix brute, quoi. Vous vous êtes rencontrée comment ? Chez le Péper. Un bœuf, de la bœuf New Orleans. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'entendre du jazz. Et j'avais entendu parler de ce bœuf-là. Et Gaëtan, lui, je crois que c'était un vieux de la vieille, un habitué. Et puis, je ne sais pas, on s'est rencontrés. On a fait un peu de musique. Et puis, ça a accroché, quoi. Oui. Ça fait combien de temps ? À trois ans. Eh bien, ça va faire trois ans. C'est-à-dire que l'idée du groupe, elle n'est pas venue tout de suite, tout de suite. Mais on a eu le temps d'échanger pas mal. On a vachement réfléchi à l'idée du groupe avant de se lancer. On avait essayé des trucs. On trouvait que le côté champ-washboard, c'était super parce que ça faisait un support rythmique. C'était vraiment dans le style. Et puis, comme Amandine, elle a déjà joué des percussions. Ça mettait en valeur. Oui, ça mettait vraiment en valeur des compétences qu'elle a. Tu n'allais pas jouer du trombone, c'est clair. Non, on a essayé. Donc, petit à petit, ça s'est mis en place. On a écouté beaucoup de musique aussi, tous les deux. Et puis après, il a fallu faire, entre guillemets, un casting. Et puis, comme on se connaissait à peu près tous, ça s'est venu assez naturellement. Et puis, ça a bien marché du coup, puisque chacun apporte vraiment quelque chose. Tout le monde chante dans le groupe, sauf moi d'ailleurs. On ne se prend pas vraiment au sérieux, mais sur scène, à chaque fois qu'on joue ensemble, il y a vraiment, pour nous, c'est vraiment un super moment. On s'amuse. Oui, on s'amuse et j'ai l'impression que ça se ressent. Parce que souvent, les gens viennent nous dire après, vous avez vraiment l'air de vous éclater, mais c'est vraiment vrai. On n'a pas besoin de… Enfin, je ne sais pas, on ne rajoute pas, on fait notre truc. Et vraiment, ça marche bien. Cette période, là, avec ce coronavirus, là, et ce confinement, ces annulations, comment vous vivez ça ? Bon, disons que moi, pour ma part, ce n'est pas que ça se vit particulièrement mal du fait que ce n'est pas mon activité principale. Donc, une petite pensée est venue pour tous les copains qui bossent là-dedans. En ce moment, ça ne doit pas être évident. Mais bon, quand même, bon espoir que les choses s'annulent, ça s'annule, c'est normal. On ne va pas aller chercher des embêtements. Mais bon, l'idéal, c'est que ça reparte le plus rapidement possible, de la meilleure manière possible, en fait, pour tout le monde. Qu'on puisse jouer parce qu'arriver à un moment, ça commence à… Il y a besoin, en fait. C'est particulier pour ça, la musique, les arts en général. C'est qu'arriver à un moment, il y a besoin, outre le fait de gagner sa vie, quoi. Il y a besoin. Mais bon, il faut espérer comme quoi les conditions soient idoines rapidement pour qu'on puisse… Ne serait-ce que jouer pour quelques personnes, ça ira. Ça ira. Il faudra qu'on pense à comment on peut faire, quoi. Je suis au moins dans la résilience, là, pour l'instant. Parce qu'honnêtement, on était hyper contents de notre saison d'été qui s'annonçait parce qu'on avait vraiment beaucoup de… Enfin, on avait beaucoup de festivals, en fait, de chouettes trucs. Depuis début avril jusqu'à fin août, on avait vraiment des très belles scènes. Et puis, on était contents aussi de jouer à Sénac parce que c'est plutôt un festival qui est orienté sur la création. Donc, ça nous plaisait aussi de défendre notre musique et une musique de vieux style, de old jazz, mais avec un côté, une création actuelle. Donc, c'était cool aussi. Puis moi, j'ai bossé à Sénac. Voilà. C'était la locale de l'étape. Donc, on avait vraiment des beaux trucs. On faisait Martia, on faisait plein de choses. Et tout a été annulé. Donc, vraiment, ce n'est pas facile. On va rebondir. On va jouer. On a un nouvel album qui est presque fini. Et puis, on le trouve super. Déjà, nous, on le trouve super. Et puis, après, honnêtement, dans les festivals, que ce soit à Sénac, par exemple, vous soutenez vraiment les artistes. C'est-à-dire, vous avez fait en sorte de pouvoir rémunérer un minimum vis-à-vis de votre budget. Et ça, c'est super. D'autres festivals le font. Il y a le chômage partiel qui a été mis en route. Donc, ça veut dire que pour vraiment les intermittents du spectacle, il y a des choses qui sont faites. Mais après, voilà, on a beaucoup parlé aussi entre nous. Ce qu'on voudrait, nous, c'est ce que disait Amandine. C'est jouer, en fait. Parce que notre musique, on peut faire des vidéos, mais notre musique, elle se vit vraiment en direct. Parce que c'est vraiment très improvisé. Et voilà, on cherche vraiment ça. Si c'est le contenu, c'est le public. C'est indispensable. Oui, voilà. J'allais dire, moi, je suis une vraie bête sociale. S'il n'y a pas du monde en face, ça perd tout son seul. Enfin, tout son seul, il ne faut pas exagérer. Mais c'est là que c'est le mieux, quoi. C'est là que ça se fabrique, en fait. C'est là que ça fonctionne. À quoi se sert un musicien socialement dans la cité ? À qui commence ? C'est toi, prof. Oui, ça, c'est une question. Ça rejoint un peu votre question précédente. C'est-à-dire que c'est une question qui, en ces temps-là, vraiment, moi, je me la pose vraiment. À titre personnel, oui, pour moi, c'est utile que n'importe quel autre métier. Parce que ça apporte quelque chose aux gens qui ne se monnaie pas vraiment, qui n'aiment pas le pas, qui est de l'ordre du physique, mais aussi de l'intellectuel, qui est vraiment… C'est ça, l'artistique, c'est ça, la musique. Ça parle autant au corps qu'à l'esprit. Et on sent que les gens en ont envie. Après, notre place dans la société, je pense que c'est un peu compliqué en France. Très honnêtement, je le sens comme ça. Parce que j'ai toujours l'impression que, oui, on annule, on refait, on verra. C'est assez compliqué, quoi. Pour moi, là, tout de suite, l'été, oui, je sais qu'on va jouer. Parce qu'on ira jouer s'il faut dans la rue. Parce que vraiment, on aime ça. Et moi, je pars du principe qu'il y a toujours eu de la musique avec les humains, quelque part. Donc, je ne suis pas très inquiet. On ne finira toujours par rejouer. Mais comme moi, c'est ma passion et c'est vraiment ce qui me fait vivre. Oui, je suis complètement... Si demain, on me dit, tu viens jouer, je viens, quoi. Et je ne dis pas que la place du musicien est indispensable. Mais elle est au moins à place égale avec plein d'autres métiers. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'un boucher charcutier soit plus important qu'un musicien, qu'un infirmier. On n'a pas les mêmes domaines de compétences. Mais on fait partie de quelque chose et d'un équilibre qui est là depuis des millénaires. Et des millénaires, on est inscrit dans une démarche historique aussi. Et pour être allé très souvent à la Nouvelle-Orléans, moi, je sens quand même chose qui est socialement important, qui fait un lien, qui donne du sens à l'existence. Parce que ce n'est pas juste travailler, se nourrir, entrer chez toi et qu'on a besoin. On a besoin de musique, de cinéma, d'art. Oui. Non, mais moi, je suis d'accord avec Gaëtan. Pour ma part, la musique, c'est ce qui me fait bouger les tripes, concrètement. Donc, je vous imaginais que c'est à peu près pareil. Chacun a son art, en fait, je pense. Que ce soit la musique, que ce soit n'importe quoi. Et tout ça, c'est important pour vivre, en fait, mais pour vivre avec le V, le vrai, quoi. Et bon, la place du musicien, c'est dommage. Je trouve que ce soit un peu trop la place de l'amuseur, en fait, entre guillemets, quoi. Comment tu as vraiment l'importance à ces choses-là ? En tout cas, pas forcément l'importance qu'elles devraient avoir. Comme disait Gaëtan, moi, ce qui m'a frappée quand on a été à la Nouvelle-Orléans, c'était de voir comment tout gravitait autour de ça. Une espèce de culture autour de cette musique. Donc, des gens, enfin, c'est leur identité, quoi. C'est un truc de dingue, c'est génial. Et quelque part, je trouve que c'est dommage qu'on soit peut-être un petit peu pas assez ici. C'est vrai. Mais bon, on a beau dire, enfin, dans la région, l'été, ça bat son plein. Tout le monde est dehors, tout le monde en profite. On sait que c'est là, quoi. Je relève quelque chose que tu as dit tout à l'heure, Gaëtan. Tu as parlé d'une égalité d'importance avec un boucher charcutier et un infirmier. Je suis bien d'accord. Ne serait-ce que parce que ça nourrit et ça soigne la musique. Au même titre, à un autre niveau. Et c'est pour ça qu'à Sénac, on se bat aussi. Parce qu'on est persuadé de ça. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses ? Comme ils ne sont pas là, moi, je faisais trop bisous à Fred et Jean-Louis. Parce que moi, il me manque beaucoup. J'espère les voir bientôt. Et puis, surtout, après, on a hâte. On a hâte de pouvoir retrouver tout le monde, en fait, pour pouvoir jouer. Ça, c'est tout ce qu'il y a à dire. Moi, je suis là pour ça, pour jouer. Donc, voilà. Oui, moi, pareil. Ce qui compte, c'est de se retrouver dans notre groupe. Et puis aussi avec les autres musiciens locaux. Et puis, partager des choses. Partager des choses musicales, humainement. Et c'est ça qui, ouais, pendant les deux, trois mois, ça avait l'air normal. Parce qu'on avait quand même pas mal d'activités. On allait jouer à droite, à gauche. Quelque part, on avait oublié à quel point on avait de la chance aussi de pouvoir faire tout ça. Et là, pendant trois mois, et puis même maintenant, parce qu'on ne peut pas vraiment reprendre. Oui, c'est là où on s'aperçoit que quelque part, tous ensemble, tout le milieu de la musique, on avait quand même construit des choses sur la région et que c'était chouette. Et je pense que ça va repartir de plus belle. En tout cas, tous les musiciens que je crois sont très motivés. Et nous, on s'aperçoit à quel point ça nous manquait, surtout. Voilà, apéro. Allez, c'est cool. Merci pour ce moment. Bien sympa. Merci à toi. À très bientôt, Alain. Oui, bonne journée. Benjamín. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada